Les besoins sont constants au niveau des hôpitaux et des malades. Les besoins ne changent pas, ne baissent pas, ne diminuent pas. Et donc il faut qu'on soit en mesure de solliciter les donneurs pour assurer cette autosuffisance. Donc effectivement les gens sont sur la route, vont dans leur famille, se rendent au réveillon. Et donc voilà, il faut qu'on soit vigilants nous et par tous les moyens on va essayer de solliciter nos chers donneurs pour venir faire un don. C'est pas long, ça prend pas trop de temps et puis ça va sauver des vies. Les deux jours de grande manifestation dans l'île, la manifestation passait juste devant notre maison du don et ça a impacté notre fréquentation. Donc forcément pendant la manifestation les donneurs ne sont pas rentrés. Et voilà, je pense que beaucoup ont tout de même compensé le 23 décembre, effectivement. La fréquentation a été très belle, nous avons accueilli 210 donneurs et on en était ravis. Et les donneurs nous ont dit qu'ils venaient effectuer un premier cadeau de Noël. Et ils étaient heureux de venir faire ce don avant les fêtes. Vraiment venez donner pendant les vacances parce que nous, c'est une période qui est un petit peu plus creuse que d'habitude. Et donc on vous attend nombreux et vraiment venez donner, c'est très important. On essaye, on sollicite, on a des secrétaires qui ne font qu'appeler des donneurs pour les inviter, les convoquer, les solliciter. C'est un travail incessant. En fait, les globules rouges ont une durée de vie de 42 jours seulement et les plaquettes 5 à 7 jours. Donc c'est court. Donc on se doit de rester vigilants pour assurer notre autosuffisance, l'approvisionnement des hôpitaux de la région notamment. Et on sollicite vraiment les donneurs en ces périodes un petit peu sensibles à venir donner et faire un premier cadeau de Noël.